bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire quatre cartes je vous partage quatre cartes différentes faites avec des éléments de la nature j'espère que vous allez aimer alors on commence bon alors ces cartes qu'on va faire aujourd'hui elles sont très très faciles moi j'ai choisi de les faire avec des fonds de cartes craft et avec des feuilles que j'ai récupéré simplement dans mon jardin et que j'ai fait j'ai mis entre deux papiers journal et avec quelque chose de lourd pour pour les aplatir un peu vous pouvez faire ça un jour à l'avance et comme ça quand vous allez faire vos cartes les feuilles seront bien sèches et bien plates aussi vous pouvez prendre des faits des feuilles de différentes couleurs ça je vous laisse je vous laisse à votre créativité c'est comme vous voulez moi j'ai pris différents types de feuilles différentes couleurs et j'aime bien le résultat et on va faire comme si c'était du papier simplement alors aujourd'hui je vais vous présenter quatre idées différentes mais bon on peut faire un peu tout voyez là j'ai découpé j'ai j'ai découpé avec des tailles 3 3 feuilles des couleurs différentes et on va faire comme si c'était des petites boules de noël là j'ai pris un fond de papier des blocs que on trouve chez action là c'est même pas un bloc de noël il y en avait un craft de noël mais bon j'avais pas pris je reste déjà celui là et bon je prends un fond simple ce sont des cartes très simples mais je voulais vous montrer comment même avec des éléments qu'on vraiment qu'on s'imagine pas qu'on a en ce moment là on trouve encore plein de feuilles un peu partout et c'est une façon aussi original pour les gens qui aiment la nature comme moi j'habite à la campagne j'aime beaucoup la nature alors je trouve que c'est une façon aussi de faire des cartes de noël original là je je mets comme je mets un peu de ficelle dorée derrière mais mais des coupes pour simuler des boules qui pendent simplement je fais ça avec du scotch et je veux venir positionner ça sur ma carte j'ai fait j'avais du mal à me décider comment les positionner vraiment mais bon finalement j'ai fait mon choix et après simplement je vais les coller avec de la colle que vous avez chez vous là j'avais une colle différente que je voulais essayer et après on va décoller les petits bouts de ficelle derrière et un petit message et c'est notre première carte il faut faire attention parce que les feuilles c'est vrai qu'elles sont assez assez fragiles alors il y en a des plus fragiles que d'autres il y avait des feuilles aussi un peu plus compactes si on peut dire je sais pas c'était plus facile mais il faut faire attention des palais des palais crassés quand on le travaille bon sinon c'est pas grave simplement on recommence mais l'idée c'était pas les casser j'aime beaucoup les rendus des différentes couleurs là j'ai pris un peu un peu jaune jaune gris un peu plus marron et un peu plus orange mais vous pouvez faire comme vous voulez là c'est plus simple que ça je pense que c'est pas possible là j'ai pris après un petit message avec du foil je vais faire une vidéo c'est pour ça que je ne fais pas sur cette vidéo je voulais montrer les quatre cartes que j'ai fait avec avec des feuilles et je ferai je pense que la semaine prochaine une vidéo avec du foil je sais pas si vous connaissez ça on peut le faire avec une plastifieuse simplement et il ya du papier spécial pour faire cette technique là mais on verra tout ça la semaine prochaine là c'est un petit message ces messages là je les fais si quelqu'un éventuellement est intéressé je peux je peux lui donner j'imprime simplement c'est une feuille de vellum que j'imprime avec mon message avec une imprimante laser et après je fais la technique de foiling mais bon on verra ça la semaine prochaine comme je vous dis là j'ai collé mon message et ma carte première carte elle est finie qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai j'ai fait aussi l'idée d'une d'un petit sapin de noël comment je fais ça j'ai découpé des carrés j'ai après j'ai découpé la moitié ou fait pour faire chaque triangle de morceaux de sapin alors j'ai coupé quatre carrés quatre tailles différentes et c'est ça qu'on va positionner vers l'arbre de noël là j'ai décidé de tourner c'est la même c'est la même couleur des feuilles mais pour donner un effet un peu différent je vais retourner deux morceaux sur quatre et comme ça on a le contraste des couleurs si vous n'avez pas la big shot et vous n'avez pas les dailles vous pouvez le faire quand même parce qu'un carré tout le monde avec des ciseaux vous pouvez découper c'est la même chose avec les boules avec un cercle un compas ou quelque chose de rond on peut on peut dessiner et après découper alors il n'y a pas d'excuse pour essayer ces cartes là là simplement je les mis sur sur un morceau de craft ovale là je suis un peu loin désolé et j'ai mis un petit lacet tamponné avec de la poudre embossé un petit un petit message vous le faites et c'est tout là les les là je sais pas les détails de confection de la carte je l'aimais pas parce que comme je vous dis je voulais montrer surtout les idées pour pour utiliser les feuilles naturelles pas nécessairement la finition de la carte mais de toute façon c'est pas des sont pas des cartes compliquées à faire là simplement j'ai je mets la fameuse mousse que j'utilise tout le temps pour pour donner un peu de relief un peu plus d'intérêt à mes cartes et un ruban basse et en ce cas là je l'avais déjà mais bon avec maintenant avec le petit outil easy bow qu'on avait vu dans la dernière vidéo et vous pouvez faire maintenant des rubans des toutes les tailles magnifiques simplement je prépare mon message pour le coller après et là c'est bon je colle et deuxième carte de fête c'est bon elles sont vraiment belles je vous dis pour les gens qui apprécient les choses naturelles je trouve que ce sont des cartes vous me direz si vous trouvez ça joli ou pas je sais pas j'attends toujours vos commentaires alors j'espère avoir vos commentaires savoir si ça vous intéresse ou pas que je vous présente des idées comme ça vous êtes plutôt intéressé simplement pour par les techniques là c'était plus facile finalement de couper un peu les pointes pour avoir une feuille un peu plus carré pour arriver à à couper avec la perforatrice et voyez c'est une perforatrice toute simple et on a des petites fleurs fleurs avec des feuilles c'est marrant je dessine un petit cercle je vais mettre un peu de colle et je vais commencer simplement à faire une couronne avec avec mes fleurs et c'est tout je mets un petit message avec du vellum et et on a une belle carte une carte différente j'essaye de si j'avais si si j'avais des couleurs différentes un peu il y avait des tonalités différentes dans les dans les fleurs alors j'essayais d'alterner un peu les couleurs pour donner un peu plus de d'intérêt à la couronne sans être trois 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 marrons et une non bas c'est un peu aussi un peu improvisé ça c'est beau aussi la perfection dans les choses qu'on fait c'est aussi bien la dernière carte que je vous que je vous présente je présente seulement comment je fais la couronne parce qu'on va voir une autre couronne différente et vous verrez la carte finie à la fin parce qu'il ya une technique aussi de de beaufrage partiel que je vais vous montrer en détail dans une prochaine sur une prochaine vidéo aussi alors je vous présente que la carte finie là c'est une couronne toute simple et j'ai aussi imprimé dans du vellum et utiliser ceci la technique du foiling et vous la verrez après fini et là je vous dis j'ai pris des petites pommes de pin je sais pas si on peut trouver ça partout mais je pense que quand même on trouve pas mal vous pouvez prendre quelques unes les garder même si c'est pas pour cette année pour l'année prochaine et vous ferez cette carte que je trouve assez belle avec des petites des petites pommes de pin j'ai découpé un un petit rond comme une petite couronne en fait avec deux d'ail de différentes 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 tailles une colle assez fort quand même si vous avez de peut-être à pistolet silicone je pense que c'est aussi bien pistolet à colle pour coller mes petites pommes de pin le côté plus gros à l'extérieur le côté plus fin à l'intérieur et tout simplement on va faire une couronne qu'on va laisser reposer un peu que la colle sèche avant de faire la carte c'est vrai aussi que pour moi je vous verrai ça après pour pour envoyer cette carte il faut bien la protéger parce que sinon elle va être complètement écrasée par la poste c'est une carte qu'on simplement peut donner directement à quelqu'un de notre famille ou à nos amis directement avec les cadeaux qu'on va faire à noël et là c'est la carte je l'ai mis en 3d aussi j'ai mis un petit message noël au centre et après j'ai fait un gaufrage je vous montrerai prochainement cette technique aussi là je vous dis faut bien bien l'emballer si vous voulez qu'elle résiste la voix sur sur la poste les autres on les a vu j'ai mis les enveloppes tout simple j'ai tamponné et j'ai passé à la poudre d'embaussage pour avoir quelque chose sur l'enveloppe là aussi la même chose j'adore les contrastes des couleurs et et en vrai on voit les veines des feuilles c'est vraiment c'est vraiment beau celle là j'ai mis une autre fleur et le petit le petit message en foiling qui est très beau et qu'on verra après alors bon merci beaucoup j'ai vous attend j'attends vos commentaires si vous voulez avoir les vidéos abonnez vous et activer la cloche qui est à côté aussi pour recevoir les notifications je vous dis merci merci et à la prochaine